Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Cannes TV pour ce championnat de France 2023 de Cannes de combat. Et pour le commenter, c'est pour commenter cet assaut, je suis Xavier Qmartial. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Assaut de petite finale qui va opposer Mathieu Leblé du bleu pour Cannes de combat à la Réunion et il sera opposé en bleu, Guillaume Klein du sport athlétique Mérignacé à côté de Bordeaux. A côté de Bordeaux et je crois que c'est un repatch puisqu'ils se sont rencontrés en pool et je n'ai pas les scores dans la tête. Je vois que c'est Guillaume qui s'était imposé. Donc là, Mathieu, la revanche peut-être. Ce sont des boulettes que je n'ai pas tous les tableaux en tête, mais pourtant c'est moi qui les ai faits. Mais voilà, et c'est un assaut en plus des deux tireurs qui sont passés, enfin de deux des trois tireurs qui sont passés en première série la saison passée. Guillaume qui avait terminé deuxième jusqu'à la France 2022 en deuxième série et le troisième. Et donc là, ils jouent leur même place pour la troisième place en première série, autant dire, grosse performance pour ces deux tireurs. Ouais, belle progression de ces deux tireurs qu'on n'attendait pas forcément là à la fin de la dernière. Et souvent, on se dit, ceux qui arrivent en première série. Après, ils se font un peu bolossés par les vieux de la vieille. Et là, ils ont tiré leur épingle du jeu. Et ça commence rapidement et pour l'instant, pas de touche. C'est Mathieu qui a annoncé les hostilités. C'était bien défendu de la part de Guillaume. Ouais, une petite série de latéraux extérieurs au bas pour Mathieu. Pour Mathieu, c'est Guillaume qui touche en jouant avant qui trouve la jouant avant de Mathieu. Mathieu qui met la pression qui avance, mais finalement, pour l'instant, c'est défendu. Guillaume qui repart la touche en tête et jambes nées. Et voilà, attention, attention, Mathieu, principe de priorité. Guillaume avait touché la jambe arrière. C'est lui qui avait la priorité. Il est armé en premier. Encore Guillaume tourne la jambe avant de Mathieu sur un enlevé. Il aime bien celui-là. C'est un coup très rapide. Il a passé la défense. C'est pareil, c'est Guillaume qui prend la priorité. Mais c'était pas au bon endroit. C'est un peu haut. Mathieu qui repart où aller. Il y a une parade riposte. Attention à la priorité. Ça pourrait tomber. Il y a beaucoup d'avertissements jusque-là. Ah, ça touche deux fois de suite en jambe. Guillaume qui n'a pas réussi à défendre cette zone basse. C'est Mathieu qui a bien vu l'ouverture à ce moment-là. Mathieu qui pète la défense. Parade sous l'esquive. Il se reproduit sur place. Il arrive à tout esquiver. Guillaume qui met la pression à Mathieu. Mathieu qui passe en défense. C'est l'inverse. Parade riposte pour Guillaume. Mais qui ne trouve pas de cible. Mathieu qui repense à distance. Et les deux tireurs qui repassent dans un petit jeu intermédiaire. Tout de suite, on y retourne. Guillaume qui tente la contre-attaque. Mais c'est Mathieu qui trouve sa jambe arrière. Guillaume qui arrive à s'interrompre. Alors, immédiatement, on ne peut pas enchaîner. Qu'est-ce qui est le défi de priorité ? Guillaume qui reprend la pression. Mais c'est bien pareil de la part de Mathieu. Très très bonne défense de Mathieu. On connaît aussi Mathieu pour ça. Très bonne défense. Les tireurs du club de la Réunion. Oui, ça touche. C'était un peu haut. C'est la touche de Guillaume à la boue. C'est Mathieu qui reprend la main. Soit esquive de justesse, soit qui est vraiment touché limite. Et c'est la fin de la première reprise qu'on n'a pas vraiment vu passer. Il en s'est allé très vite. Alors qu'on a un petit point règlement dans le chat. Oui, l'avertissement, c'est deux points pour tous les juges. Tout à fait. Mais par contre, ce n'est pas cumulatif. Puisque maintenant, au vote des juges... Enfin, c'est la majorité des juges. En fait, chaque juge est considéré comme indépendant. Il va donner bleu ou rouge. Enfin, rouge ou bleu victorieux. Et donc, on considère pas que c'est le total des points. C'est pour ça qu'on précise, nous, deux points par juge et pas six points au total. Avant, c'était trois points au total pour l'avertissement. C'est ça ? Oui, c'est trois points à l'avertissement. Et plus que maintenant, il n'y a plus de toto. En fait, il y a des scores individuels sur les juges. Là, ça fait moins deux. Il faut plus deux pour le tireur adverse. C'est la même chose pour les pédalités, évidemment. Les pédalités, c'est 1. Les pédalités pour les pédalités, c'est 1. Sauf que c'était déjà 1 avant, c'était 1 point. Et là, c'est 1 partout. Bon, sinon, sur cet assaut, on voit les retours des juges. Attention aux anti-jeux. Protireurs rouges. Tu donnerais un avantage d'un côté ou l'autre ? À Mathieu. Oui, je trouve que Mathieu a été plus acidif sur ses touches. Et que finalement, dans toute cette production, à chaque fois, il a grappillé un peu plus. Alors là, il y a une belle touche en jambes. Oui, de Guillaume. Oui, tout à fait. Juste au bout de la canne. Oui, j'espère qu'elle l'ait notée parce qu'elle était bien. C'est celle-là aussi. Sur l'eskime et l'eskime jambe arrière, jambe avant. On retourne sur la jambe avant et ça touche. Je vais chercher la jambe avant. On voit un Mathieu qui enchaîne. Les jambes, 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 tête. Il y a beaucoup d'attaques en jambes. Et seulement après, il varie en tête. C'est surprenant parce qu'en général, on fait l'inverse. C'est peut-être ça qui va permettre de faire la différence. Ah, c'est Guillaume qui touche jambes, tête, jambes. On aurait un enchaînement un peu plus classique. Oui, c'est de beaux enchaînements. Et dès que les tireurs, on voit la lucidité qu'ils ont. Dès qu'ils touchent, ils en profitent. C'est Mathieu qui est en tête. Dans le pas, dans la préparation de l'attaque. Guillaume qui tentait soit d'avancer, soit la contre-attaque. Et là, par contre, c'est l'inverse. C'est Guillaume qui avait pris la priorité. Et donc, attention aux défauts de priorité. Il est allé chercher sa touche. Et là, la touche, c'est une vraie rédactoire un peu. Il a suivi la tête, elle a suivi l'esquivre de Mathieu. Là, encore une fois, il a suivi l'esquivre de Mathieu. Il a bien vu. Alors, c'est peut-être que ça n'a pas de point. Mais comme, attention à l'obstruction, il montre une surface non-valable. C'est l'arrière de la tête. Donc, ça, ça peut être effectivement reproché par l'arbitre, Bertrand Dubreuil. Mais en fait, il le fait parce qu'en fait, une fois qu'il est touché, il ne peut pas reprendre la main derrière, sinon il est défaut de priorité. Donc, il se permet cette petite suivi. On l'a vu Guillaume toucher deux fois. Là, Mathieu reprend la main. Il enchaîne. Attention. Là, Blue intercept. Ça s'échange. Ça s'échange. Il va falloir faire attention aux avertissements qui pourraient tomber sur défaut de priorité. Mathieu qui le coupe son tête sur l'avancée. Mais je crois que Guillaume avait pris la main en avançant. Il avait harbé le premier. Je ne sais pas si la touche de Guillaume est allée au bout. J'ai cru en handpop, mais moi, j'aurais dit oui. D'accord. Et dans ce cas-là, c'était bien pour Guillaume. On l'a enlevé encore une fois. L'enlevé sur la jambe avant. Il aime bien faire ça, hein, Guillaume. J'espère que cette couche en tête qu'il va chercher. Et fin de la deuxième reprise. Ça m'a deuxième reprise. Et encore Mathieu qui m'a vu pouvoir faire des séries en jambes qui ont beaucoup fait l'époque. J'ai l'impression que Mathieu a plus touché. Alors, est-ce qu'il a gagné plus de points ? Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, je dirais qu'il touche plus. Alors, peut-être qu'il conforte son avance. À moins que les touches de Guillaume étaient plus nettes et donc lui rapporter plus de points qui lui permettraient de remonter au score. Moi, je penserais plutôt sur la première version. C'est que Mathieu touche plus. Globalement, c'est la série qui met en fixation juste devant nous, là, au bord de l'air. Où il en est trois en jambes en tête. Pour moi, c'était bien fait. Après, peut-être qu'ils ne sont plus focalisés sur les critères. Oui, il y a probablement plusieurs touches qui ont été invalidées pour des critères techniques. Mais c'est aussi le cas pour Guillaume. Donc, je pense que dans tout ça, c'est Mathieu qui en sort avantagé. Le seul retour, c'est attention, oui, à la technique de défense de Mathieu dans les esquives. basse, vous retirez votre tête, vous présentez votre nuclé. Il ne faut pas faire. Il faut esquiver avec la tête. On va chercher cette touche, justement, tu en parlais. Et c'est... Mathieu qui reprend la main très vite. Sur cette troisième reprise, les deux tireurs ont décidé de noter la barre encore plus haut. Vous avez de la réserve. Il le montre. On voit Guillaume plusieurs fois de suite. Oui, c'est Guillaume qui vient toucher. Alors, il vient toucher. Il va chercher cette esquive. Il vient toucher dans l'esquive de Mathieu. Mais après, il enchaîne. Et il enchaîne en zone basse. Et ça rentre. Attention, le bord de l'air, par contre. Guillaume est très, très bas du bord. Il ne s'est pas sorti non plus. Il est toujours au bord. Mathieu qui peut faire le pressing pour le pousser et le sortir. Maintenant, Guillaume qui revient au centre. Mathieu n'a pas réussi à le pousser, à lui mettre sur une grande pression. Le cadrer pour qu'il reste en périphérie. Guillaume est revenu au centre. Une petite observation. Pas trop trop de jeu intermédiaire. On va récupérer un petit peu après cette phase de l'explosive. Elle a encore la touche. Sachant que ça pourrait se jouer au physique. Il y a quatre reprises. Là, on est à la troisième. Si jamais il y en a un qui commence à manquer de jus, et bien l'autre va pouvoir peut-être en profiter. L'esquive incroyable de Guillaume, alors que je le pensais toucher. Il a réussi à basculer sans dégravité et à esquiver la touche en jambe. Et là, il touche Mathieu. Attention, on dit que Guillaume, il a encore gardé du jus. Mathieu, c'est moins net. Il a eu une grande phase d'accélération, mais là, c'est plus calme. Il fait une attaque en jambe qui touche. Et oui, attention. Touché. Appareil. 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 Il faut, quand vous esquivez en tête, esquiver verticalement, ne pas présenter votre nuque. Parce que c'est dangereux de vous présenter une zone qui est protégée et qui peut être très sensible. L'autre en plus, c'est que Mathieu, une fois qu'il est pris en deux, il ne peut pas faire grand-chose. Alors que s'il restait droit, il pouvait se permettre de reprendre la main. Et du coup, une belle attaque de Mathieu en jambe. Et Guillaume qui essaye tout de suite d'interrober ça. Et encore une fois, il vient toucher la tête avec sa touche. Mais je ne suis pas sûr qu'elle compte. C'est une touche très très fourbe pour suivre la tête de Mathieu. Je pense que ça, ça ne nous sera pas compté. Mais ça permet quand même d'aller à la touche. Ça vous protège puisque vous avez la priorité. Ça vous protège des anticipations. Mais ça ne marquera pas. Le point est surprenant. Là, on a vu Guillaume dans une phase assez fulgurante d'accélération. Est-ce que ça a été suffisant pour... Je pense que là, Guillaume, il a repris un petit avantage. D'accord. La troisième reprise, je la donnerai à Guillaume. Oui. Alors, bien entendu, on n'est pas en boxe. On donne des reprises. Les reprises sont sommées par juge. Mais c'est la somme de toutes les reprises dans le point de juge. Il faut remporter une reprise, c'est plutôt symbolique. Et ça montre que vous avez trouvé une approche tactique et technique qui a gêné votre adversaire. Qui était plus efficace. Mais je pense que oui, ça a une grosse phase d'accélération et de fixation de Guillaume. Ça a bien mis Mathieu en difficulté. Oui, donc il y a moyen que là, le match ne soit pas encore joué. Et que ça se détermine sur cette quatrième et dernière reprise. Sauf si, évidemment, ils sont encore égalitaires. Ou s'ils sont égalitaires. En tout cas, à la fin de cette quatrième emprise, il pourrait y avoir une reprise supplémentaire. Donc, on a vu, encore une fois, retour des juges sur la présentation de surface. Interdite pour Mathieu et la technique de suivi pour Guillaume. Donc ça, ça a bien été vu pour les juges. En tout cas, ça part extrêmement vite et ils ont décidé de mettre encore plus la barre haut. En tout cas, ils partent très très vite sur le début des reprises. Peut-être pour faire la différence, pour creuser cet écart qui existe peut-être d'un côté ou d'autre. Ou pas encore, en tout cas. Mais peut-être que pour surprendre l'adversaire, c'était le moment. Ça repart vite. Et c'est Mathieu qui a réussi à la contre-attaque de toucher sur l'avancée de Guillaume. Guillaume qui recherche des incertitudes de tête-jambes. Là, il trouve le flanc de Mathieu. Mathieu qui reprend la main, par contre, sur une pareille gauche. Exactement. Et donc, Guillaume qui ne s'interrompt pas. Il aurait mis encore une fois. Attention, c'est arrêté. On ne sait pas que c'est arrêté. Et oui, voilà. Guillaume n'avait pas entendu le stop. Guillaume n'avait pas entendu le stop. Il ne voyait pas l'arbitre. Il est dans son dos. Il a une très belle touche en flanc, par contre, de Mathieu. Oui, Guillaume, aussi, qui n'était pas en temps, parce que Mathieu se détestait. Oui. Et Guillaume qui met la pression à Mathieu, qui le repousse un peu sur bord de verre. Qui enchaîne. Mais là, c'est Mathieu qui reprend la main. C'est tendu. La touche est tendue en hauteur. La touche était très haute. On l'a vu. Oui, attention. Avec la vitesse, évidemment, on perd en précision. Et niveau de priorité. Avec la fatigue aussi. C'est la quatrième reprise. C'est la quatrième reprise. C'est la dernière. C'est la petite finale. Il y a eu une journée de compétition hier. Il y a tant de dix antennes en flanc. Ça n'a pas en jambes. C'est bien paré par Mathieu. C'est parti pour donner tout sur cette fin de reprise. Il faut qu'il y aille. Ça joue forcément une place. Une place, une troisième place. Le championnat de France. C'est important. C'est la médaille de bronze du championnat. Il faut partir sans regret. Il faut le plus donner à ce moment-là. Le tueur. Cinq ans qui essaye. La parade du folle. Peut-être un peu. Mais en tout cas, l'ouverture y était. L'ouverture était là. Il faut trouver l'énergie là. Il faut repartir. 4 fois 2 minutes. C'est lent. Il faut le faire. L'adversaire aussi décrové. Reprendre la main. Tenter quelque chose. Il y a parade. Attention, Bordelaire. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Très belle sortie. C'est bon. C'est pas le sortidaire. C'est le chrono qui avait parlé. Le chrono n'a pas le droit d'annoncer. Le sortidaire comme on résume. Du point de l'oeil, je savais que c'était un jeu d'un chrono. C'est le chrono. Et c'est la fin. Très très belle. Petit final du coup. Mais je sens qu'il y en a... Attends, attends. C'est peut-être pas fini. Est-ce que Guillaume est remonté ? Est-ce que Mathieu a réussi à consolider l'écart qu'on lui donnait au début ? Est-ce que Mathieu a eu l'écart qu'on lui donnait ? Je ne sais pas. Pour une fois, en général, j'aime bien donner mon chrono aussi. Et là, je vais lui en repasser. Je ne sais pas. À la limite, on peut dire une pronostique égalité et reprise supplémentaire. C'est quand même assez peu probable parce qu'il faut vraiment que les... Il peut y avoir un égalité, un bleu et un rouge. Il peut y avoir deux égalités et un juge qui donne un des deux gagnants. C'est l'égalité qui va l'écouter. Ou alors, un rouge, un bleu et une égalité. Et on va écouter. Allez, voilà, je pense que... Majorité. Rouge, Mathieu, le blé à la majorité qu'il importe. Donc, c'était aussi pas très marqué. Il y a eu un juge de jeu. Non, il était très serré. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça s'est peut-être joué à une touche ou à une action. Donc, très belle victoire de Mathieu qui a tout donné sur cette petite finale. Oui, et Mathieu. Le troisième du championnat 30. Non, donc, l'année dernière... Exactement. L'année dernière, troisième en deuxième série masculine. Et cette année, transformation troisième en première série masculine. Ah oui. Très, très belle progression de Mathieu. On n'avait pas donné là la dernière. En général, c'est ce qu'on avait dit. Mais, ouais. Très, très beau championnat de la part de Mathieu. Et donc, qui remporte cette petite finale et ce match pour la troisième place. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisations. Ici, sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agit de déplacement, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible. C'est parti. Merci.